Bonjour, je m'appelle le docteur Laurence Burry et en fait je voulais partager avec vous par cette vidéo un truc et astuce qui est venu tout à fait fortuitement il y a très peu de temps. En fait j'avais une de mes patientes qui devait signer des livres qu'elle avait écrit à l'étranger et elle voulait absolument éclaircir ses dents. C'était un vendredi et bien sûr je n'aurais jamais eu le temps d'envoyer à mon prothésiste pour couler le plâtre pour pouvoir réaliser les gouttières. Et tout d'un coup j'ai eu l'idée de détourner un produit qui est le Dye Match et le Blue Mousse de chez Parkel qui permettent de faire des dailles de façon très rapide afin de pouvoir lui réaliser les gouttières directement au fauteuil. Souvent quand on se rend compte que chez nos patients quand ils parlent d'éclaircissement et qu'on leur dit qu'il faut qu'ils reviennent pour qu'on fasse les empreintes, qu'on leur donne le coup, très souvent en fait ils ne reviennent pas et ils ne font pas l'éclaircissement. Par contre avec cette méthode ça permet de leur dire si vous voulez vous attendez pendant 20 minutes dans la salle d'attente et vous pouvez repartir avec vos gouttières et commencer votre traitement ce soir. Et très souvent en fait du fait de ne pas avoir trop à réfléchir et bien ça donne une impulsion et les patients réalisent leur éclaircissement. Donc si vous voulez bien je vais vous montrer les différentes étapes avec tous les avantages de ce produit et puis ben allons-y. Donc là on prépare une empreinte à l'alginate et c'est très important que l'empreinte soit à l'alginate et pas dans un autre matériau d'empreinte parce que si c'est du silicone silicone sur silicone ça va attacher et du coup on va pas du tout avoir ce qu'on veut faire. J'ai réalisé tout simplement le modèle positif suite à mon empreinte. Donc la première chose à faire c'est d'abord extruder un petit peu du matériau. Ensuite on positionne notre embout, on ré-extrude un peu du matériau et voilà tout est bon. Moi j'ai pris l'habitude pour que ça aille bien de prendre un petit embout, de le couper et ensuite il n'y a plus qu'à injecter. Comme vous pouvez voir le produit il a la texture et la viscosité idéale pour pouvoir bien rentrer partout. Une fois que ça c'est fait je vais prendre le blue mousse, j'extrude un petit peu du produit et en fait il va me servir juste à confectionner la base. Voilà et voilà on met bien. Voilà on essaye que ça soit bien lisse. Donc quand on va le positionner, voilà. Donc là maintenant le produit il est bien dur, je n'ai plus qu'à tirer pour le démouler et en fait vous pouvez voir avec quelle précision j'ai les détails. Ensuite je peux tout simplement prendre un petit cutter ou un scalpel et puis retirer les excès pour que tout soit bien net. Vous voyez ça se découpe vraiment très très facilement. Voilà et là je regarde, voilà par exemple ici on pourrait considérer que j'ai une toute petite bulle, et bien avec le petit cutter, j'ai juste à faire ça et à l'éliminer. Donc vous voyez vous imaginez que j'ai eu une petite bulle ou une petite excroissance, là aussi un tout petit peu et bien voilà j'ai juste très facilement la possibilité de l'enlever et voilà c'est prêt pour aller maintenant réaliser notre gouttière d'éclaircissement. C'est notre moulage préparé et prêt à recevoir la gouttière d'éclaircissement. On est sur notre machine thermoformeuse, ça va chauffer, on l'a bien centré et donc on attend comme d'habitude que notre plaque de plastique ramollisse avant de réaliser notre gouttière et de le faire descendre. La gouttière est réalisée, on a aspiré de manière à la réaliser aussi et puis tout simplement on va la laisser refroidir avant de tout sortir. Voilà voilà ça y est donc ça refroidit donc on va déjà découper les excès. Et ensuite je vais vous montrer avec quelle facilité on peut démouler notre gouttière. Et comme vous avez vu, ça ne m'a pas pris plus que dix minutes pour réaliser tout ça. Ensuite comme d'habitude, on n'a plus qu'à finaliser. Alors je ne fais pas de réservoir sur le moulage parce qu'en fait c'était du temps où les matériaux étaient beaucoup plus visqueux. Et en fait, toutes les études qui montrent qu'il n'y a pas de différence de résultat, sauf que vous utilisez beaucoup plus de produits quand vous faites un réservoir. Donc en fait, je ne fais pas du tout de réservoir sur la surface des dents avant de réaliser ma gouttière. Voilà, on peut encore améliorer ça. La gouttière terminée est réalisée. On la met en place. Et voilà, c'est fini. Et bien voilà, donc on a réalisé deux gouttières. Donc là, je ne vous en ai présenté qu'une seule. En très peu de temps, le patient est ravi. Et nous aussi. Et en fait, ensuite, il peut garder son moulage qui est au moins aussi solide si ce n'est plus que du plâtre. C'est par aller chez le prothésiste. Et donc, j'espère que mon astuce vous aura servi. Que vous serez content de découvrir que c'est quelque chose que l'on peut faire. Et puis, à une prochaine fois pour d'autres astuces. A bientôt. Au revoir.